Musique 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 Quoi de neuf ? C'est bon, c'est en forme. T'es en forme ? C'est vrai que t'as pas beaucoup au marché. Non, c'est que 25 je crois. Ouais, c'était pas beaucoup. C'est surtout que ça monte. Ah, merci de le reconnaître. Bonjour. Vous allez bien. Bon, là, on va déjeuner. Il ne pleut pas. Ça, c'est cool. Je vous ai un peu laissé hier. Je vous ai un peu laissé un peu hier en plan. J'en pouvais tellement plus, en fait, que c'était pas possible. J'aurais pas réussi à vous parler correctement. C'était trop compliqué. J'y arrivais plus. Je pense que je suis allée au bout du bout. Et en fait, sur la carte, il y avait marqué que ça ne montait pas. Ça n'a pas arrêté de monter. Et c'était compliqué parce que, comme je toussais, quand je toussais, mes poumons étaient sans doute tellement encrassés que je respirais pas. et c'était pas super marrant. Voilà. Donc là, on va déjeuner. Et je vous reprends tout à l'heure. Je vous montre juste derrière. Voilà. On voit pas grand-chose. Mais c'est très mignon. Mais on voit pas grand-chose. Bisous. Je voulais juste vous montrer la chambre parce qu'elle est trop jolie. Je vous montre. Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a plein, plein de fenêtres. Et on a vu sur le scellé. Et là, en fait, on a une porte qui accède à un petit balcon, une petite terrasse qui a vu sur le scellé et sur la piscine. Bon, bien évidemment, la piscine, non. Moi, j'étais là. Et j'adore ça. Les étagères. Les étagères. Elles sont... J'adore l'idée. Voilà. Donc, on était vraiment très, très bien. Bon, on est parti pour donc aller jusqu'à Verse. Verse qui est en fait un petit peu excentrée par rapport au chemin normal. Mais, il y a là-bas un endroit que mes parents aiment beaucoup qui s'appelle la Truite Dorée où on y mange extrêmement bien pour les personnes qui mangent de la viande. Donc, je sais que mes parents vont se régaler et c'est le principal. Voilà. Donc, c'est notre prochaine étape. On est à 25, 24 kilomètres, je crois. Bon, bien évidemment, je ne fais pas tout. Je ne peux pas. mais ce n'est pas grave. On va rejoindre ma mère à un endroit spécial pour manger et à partir de là, moi, je reprendrai la voiture pour aller déjà à la pharmacie pour récupérer du sirop, des trucs un petit peu qui me droguent bien. Et après, je pense que je continuerai avec ma mère encore jusqu'à Verre. Verre. je pense que ça se dit Verre et ça s'écrit Verse. Voilà. Comme ça, ça sera pour le mieux et je pourrai quand même profiter avec mon papa de la marche. Donc, ça, c'est cool. Je vous fais un bisou. C'est parti ? Bah, ouais, c'est parti. Allez. Allez, hop. Aujourd'hui, le chemin est plutôt facile. Par contre, à la fin, il y a une montée de 150 mètres de dénivelé, je crois, qui est en rouge, bien évidemment. Voilà. Mais bon, pour le moment, ça va. mon gelote, mon père ne m'attend pas, mais c'est par là. On est parti pour la grande montée. Je la vois, là. Elle est très, très longue. On a croisé quelqu'un qui nous a dit, qui venait de la descente, qui s'est dit oulala, vous allez voir, c'est dur. Mais on l'a déjà fait avec papa, il y a trois ans de ça. Donc là, on va manger une banane, comme vous pouvez voir, mon père mange déjà. Ça nous donnait une petite force pour monter tout ça. Et puis, je vais prendre mon temps. Arriver là-haut, on a le repas. Donc, tout va bien. À tout à l'heure. Vous voyez ça, là ? Attendez, je dézoome. Mon père a jeté la peau de banane. C'était trop beau. Le lancer était parfait. C'est biodégradable. Vous inquiétez pas, les bananes, ça se dégrade très vite. Dans trois jours, il n'y aura plus rien, quand même. Mais, c'était pas mal. J'aurais dû vous le filmer. La montée n'en finit pas. Ça monte encore. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. La belle surprise. Vous la voyez, tout au fond, au fond ? Je zoome. Maman est venue à notre rencontre. Ça, c'est cool. Ça fait trop plaisir. C'est chaud. Je ne peux plus. Coucou la mère. Coucou la fille. Merci d'être venue à notre rencontre. Oui, j'aurais dû prendre mon respirateur. J'aurais dû faire la jaune, mais bon. Voilà. Et toi, tu vas bien ? Bon, on est presque arrivés. Vous êtes presque arrivés. Allez, ciao, ciao. Regardez ça. La mère qui marche. Elle a quand même fait le tour du Mont-Blanc, il faut le savoir. Elle a déjà fait Compostelle depuis à Burgos. Quand j'étais... Non. Ah, merde. Jusque. Depuis à... Léone. Léone. J'étais plus jeune aussi. C'était plus jeune. C'était il y a 13 ans. C'était il y a 13 ans. Donc, c'est bien. C'est très bien. J'ai chaud. Vous avez vu comme j'ai chaud ? Ouh. Ce fut une montée très, 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 très longue. De 250, du coup, on a calculé 250 mètres de dénivelé. Et c'était quand même assez radu, quoi. À mon père. Oui, je l'ai bien montée. Merci. On est chus. Là, je l'ai bien descendu. Oui, mais là, c'est... Là, je l'ai bien monté. Il y a l'hypoténie. Il y a du sucre. Il y a un peu de sucre et le dicant de sucre. On est arrivé dans notre chambre. Et alors, je vous montre la vue que l'on a. on est plutôt pas mal. Waouh. Ah ouais. Sympa comme tout. Ouais. Donc, on est arrivé et là, maintenant... Alors, mon père n'est pas arrivé. Non. Mon père avait encore 7, 8 kilomètres à faire. Donc, il sera là dans une heure et demie à peu près. Encore ? Peut-être 2 heures parce qu'il y a beaucoup de montée et encore beaucoup de descente. Mais bon, il le gère bien. Il y a des gens qui bougent dans ma chambre si ce n'est pas normal. Donc, là, on va se poser. On va boire un café. Du thé, je crois qu'il y en a dans la chambre. Donc, ça va être très bien. Et je vais continuer à tricoter. Je vous montre tout ça rapidement. Là, de suite. Pour vous, rapidement. mais pour moi, il va y avoir peut-être quelques minutes qui vont s'écouler avant parce qu'il faut que j'aille chercher tous les bagages dans la voiture et il y a quelques étages à monter encore dans ce pays. On n'arrête pas de monter. C'est une catastrophe. La douche est prise. Oh, ça fait du bien. Je voulais vous montrer mon avancée. J'ai vraiment bien avancé. J'ai fait toute la tige, en fait. Alors, est-ce qu'on va bien la voir ? Pas sûr parce que la lumière est pourrie. Je vous la montrerai bien à la maison tranquillement de toute manière mardi. Interruption tout tôt. Pardon. Parce que, effectivement, demain est notre dernière étape. On arrive à Cahors. et donc, je pourrais vous remontrer tout ça gentiment. Mon objectif, c'est que demain soir, elle soit terminée. Cela aura été. C'est mieux. La chaussette du scellé. Et je suis assez contente de l'avoir fait pendant ce temps-là, en fait. Je trouve ça super bien. Là, je vais sans doute boire un thé avec ma mère en attendant que mon petit papa débarque. Et ensuite, je pense aussi faire une petite sieste. La petite sieste réparatrice qui fait du bien. Et bien, évidemment, je vais continuer à tricoter. Voilà. Il faudrait que je m'épile aussi. Mais là, je m'épilerai chez moi. Ça, c'est clair que là, je ne fais pas un défilé. Non. Je marche. Donc là, le côté glamour, il n'y est pas. Bon, il n'y est pas souvent de toute manière. Ce n'est pas trop mon délire. Mais là, il faut que je m'épile les sourcils et tout. Enfin bon, je n'ai pas envie de souffrir là. Je souffre assez. mes pieds me disent déjà assez qu'ils en ont ras-le-bol. Donc voilà. Par contre, je voulais vous lire une petite chose. Une petite chose. On sent que je suis fatiguée, je mélange les mots, ça y est, c'est foutu. Désolée. Quand je suis dans des montées et que je suis dans un effort vraiment compliqué, je pense à tous vos commentaires, à tous vos messages de soutien, de réconfort, de motivation, de positivité que vous me donnez, que vous m'apportez, ça me fait un bien fou. Et en fait, vraiment dans les moments où je me dis allez, encore un pas, encore un pas, encore un pas. Et que c'est dur et que le souffle n'y est plus et que je sens que c'est fatigant que j'y arrive, enfin que j'y arrive mais difficilement, je pense à ce que vous me dites en commentaire et je vous en remercie. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien pour avancer, pour prendre du plaisir également dans ma marche parce que du coup, je ne suis pas en train de me dire « Ouais, t'y arrives pas, t'es nul. » Non, je redonne les mots que vous m'envoyez, que vous me donnez, le mot « courageuse », déterminée, pleine de vie. Ça, tout ça, ça me fait tellement de bien en fait. Voilà, c'est très important de dire aux gens qu'on les aime. Alors moi, vous me connaissez par un écran mais quand la petite aparté, vous avez une famille, dites-leur que vous les aimez, dites-leur ce qu'ils font, même le petit truc, c'est super parce qu'en fait, du coup, ça aide à avancer et là, je vous jure que dans la montée des 250 mètres de déniflé de telle heure, j'ai pensé à tous vos mots d'encouragement et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Pas même heure, pas même endroit, je ne sais pas comme d'habitude. En tous les cas, c'est parti pour la dernière étape demain. Direction Cahors.